Musique Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve à Suzuka pour la course où je vais partir de la 11ème place. On va regarder un petit peu au niveau des stratégies, donc pour l'instant je pars en piste avec les pneus options, pneus options normalement complètement neufs, et je m'arrêterai au 12ème tour pour chausser un train de pneus durs. Il n'y aura qu'un seul arrêt dans cette course. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur une stratégie décalée ? Je suis pas forcément convaincu. Je pense que je vais suivre la stratégie par défaut et puis comme ça me permettre d'attaquer le plus possible dès les premiers virages puisqu'on sait que l'IA dans les premiers tours est assez fébrile et va peut-être me permettre d'en profiter. Et du coup de gagner quelques places très rapidement. Allez on va rejoindre la grille de départ. Alors grille de départ qu'on a pas regardé un petit peu comment elle se profilait. Donc on a les deux Mercedes qui partent en tête, Hamilton devant Rosberg, Mkwikipi qui part 3ème devant une Williams, celle de Bottas. Derrière on retrouve une Force India et une Red Bull. Et je suis derrière une Williams et une McLaren. Le départ va être donné et c'est parti. Allez le départ se passe plutôt bien. Je suis en train de remonter sur la monoplace de Magnussen. Attention au premier freinage. On reste bien à l'extérieur. Ouh ça freine fort devant. Petit contact avec Ricardo mais ça va ça passe. Et je me faufile dans le peloton comme à mon habitude. Et me voilà remonté à la 4ème place derrière mon coéquipier. Je me suis un petit peu loupé à la sortie du virage du coup Bottas en profite. Très bonne envol en tout cas me concernant puisque j'aurais réussi à gagner un paquet de place. Et devant un petit train qui est mené par les deux Mercedes avec mon coéquipier qui les poursuit. Et on va arriver à l'issue du premier tour. Et donc pour l'instant en classement Hamilton, Rosberg, Alonso, moi-même Bottas pour les 5 premières voitures. On va regarder le départ. Et un départ qui s'est plutôt bien placé puisque j'ai réussi à rester bien à l'extérieur ici pour pouvoir garder un petit peu l'ascendant. Et essayer de conserver quelques passes petites touchettes ici avec Ricardo. On a vu, je suis allé généreusement taper sa voie arrière. Sans dommage pour le pilote Red Bull ni pour moi. Et je me suis rapidement retrouvé derrière mon coéquipier. à l'issue des premiers virages. On rentre dans le quatrième tour et on va faire un petit point sur la course. Rosberg qui signe le meilleur temps au tour. Pour l'instant il est toujours deuxième derrière Lewis Hamilton. Mon coéquipier est troisième toujours mais a perdu énormément de terrain sur les deux Mercedes. Et quant à moi je suis toujours sur la menace de... C'était Bottas qui était derrière. Et puis Vettel suite à une attaque manquée de Bottas sur ma position. Vettel en a profité pour en gagner une. Et du coup je me retrouve maintenant sous la menace du pilote allemand. Et ici aux prises avec un freinage manqué. Vettel a essayé de passer à l'intérieur. Et puis on s'est un petit peu touché. Bottas encore ici qui tente sa chance. Je finis un petit peu dans le bac à gravier. Il y a eu contact. Et je me prends une pénalité. C'est normal. J'ai complètement perdu la voiture en Bottas qui restait bien... Qui restait bien dans la position à l'intérieur. J'ai pas pu faire autrement. Ça a touché entre nous deux. C'est ici que quelques tours plus tard j'ai eu mon accrochage avec Bottas. Un Bottas qui avait idéalement pris la bonne trajectoire. Et moi qui partais complètement au large. On voit d'ailleurs que je pars dans le bac à gravier. Et le retour sur la piste avec la voiture qui est un peu partie de travers. Qui a été d'une extrême violence. Et qui a envoyé le pilote Williams faire un tête à queue. Ça a été vraiment une énorme erreur de ma part. Puisque ça aura coûté la course à Bottas. Qui fort heureusement n'a pas l'air d'avoir abîmé grand chose. Si ce n'est son aileron avant sur le rail de sécurité. Mais qui aura été obligé de passer par les stands. Et du coup... De devoir finir à la place qu'on le sait à l'issue de la course. Vraiment une manœuvre complètement débile de ma part. Qui me vaut un stop and go. Enfin un drive through. Et mes pneus tangles qui commencent un petit peu à être dans la difficulté. Et allez je me jette dans les stands tout de suite pour aller effectuer ma pénalité. Ce qui va me faire ressortir très très loin dans le classement. Mais bon... Voilà c'est le jeu des pénalités ma foi. On ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà je vais ressortir... Même à la 20ème place si ça se trouve. Je reviens derrière les deux sauveurs. Ça va être un grand soulagement aux avoirs en poste. Bon ma pénalité. On va essayer de grappiller quelques places. La réaccélération suit-il qui repart un tout petit peu mieux que moi. J'ai essayé de croiser mais la voiture a un petit peu patiné à la réaccélération. Et ici je vais prendre davantage sur le pilote de la sauveur. Et je reviens sur Gutierrez. Voilà je suis prêt entre les deux sauveurs. On va essayer de prendre une place de plus. Attention... Attention à ne pas se faire dévanter. Gutierrez qui défend. Freinage tardif. Et ça passe. Maintenant il va falloir continuer à faire sa remontée. Et là j'ai accès au DRS. Puisque j'étais à l'attendre le moment de la détection sous la seconde par rapport à mon prédécesseur. Allez on est dans le tour 16. Et je suis revenu dans les échappements de Bianchi. Qui lui-même est dans les échappements d'une force India. Excusez du peu. Et là je me suis loupé complètement à mon freinage. Ce qui m'a amené à aller rouler dans les marbles. Et à salir mes pneus. Donc on va tenter de récupérer une place supplémentaire. En passant à l'assaut du pilote français. C'est un peu particulier ici. Lorsqu'on voit le nom de Bianchi sur ce tracé. On a tous en mémoire le dramatique accident qui a survécu à ce jeune pilote de talent. Et bien qui ici tente. Parce que ça fait plusieurs fois que je le vois attaquer la force India qui est devant lui. La force India de Perez. Sauf que là c'est moi qui vais passer le pilote français. Avec en plus le DRS. Ça a été chaud. J'ai été obligé de lever le pied. Et même Bianchi d'ailleurs s'est fait surprendre. Parce qu'il avait aussi accès au DRS. Il était en passe de pouvoir porter une attaque sur Perez. J'ai préféré m'incliner et laisser passer. Mais lui aussi il s'est fait surprendre du coup. Elle marche sa petite main roussia. 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 Elle marche par la main roussia. Elle marche sa petite main roussie. Elle Basket � tractoire àCP. Elle repetition à notre masuk en chef. ==== zac Ah, Jules qui s'est planté dans la chicane et du coup j'ai réussi à le passer. Et comme à la zone de détection j'étais derrière, le pilote de la Marussia, ça me permet d'avoir accès au DRS et de pouvoir fondre sur Perez. Perez et la Force India et la Toro Rosso qui est devant lui, alors est-ce celle de Vergnon ou est-ce celle de Kiat, je ne sais pas. Et bien, c'est celle de Vergnon. Voilà, je suis arrivé un peu fort sur Perez et je me suis fait surprendre au freinage. Vous avez vu le petit blocage de la roue avant-gauche. Vous avez vu le petit blocage de la roue avant-gauche. Avec le DRS ici, dans le 11ème tour, je porte une attaque sur Perez et je le passe sans trop de difficulté. Merci. 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 Et on est dans le deuxième tour et je suis en train de revenir sur les deux tauros qui sont devant. Et c'est aussi l'ouverture de la fenêtre de ravitaillement, enfin de rentrer au stand pour changer les pneus. Donc les cartes vont être plus ou moins redistribuées, je sais pas trop ce que ça va donner. Et on va partir avec un nouveau jeu de pneus, mais cette fois-ci ce sera les pneus durs et les pneus oranges. Parce que là en plus c'est vrai, je suis commencé à voir les deux qui sont bien fatigués. Ah non, c'était pas deux taurosos, c'était la tauroso de Verne et une Lotus, pardon, je vais y arriver. Est-ce celle de Pastor Maldonado ou celle de Grosjean, je ne sais pas, je l'ai pas vu. Là je me fais un petit peu déventer, vous avez vu la voiture qui est partie au large. Verne qui tente une attaque sur la Lotus, mais qui se fait fermer la porte, et qui du coup est en perte de vitesse. Et c'est Maldonado sur la Lotus, et du coup je prends l'avantage sur Verne juste avant d'entrer au stand pour changer de train de pneus, et c'est un avantage psychologique puisque Verne y rentre en même temps que moi, juste derrière. c'est vraiment un avantage purement psychologique. Et un arrêt au stand qui se passe très bien, mais je suis retenu dans les stands puisqu'il y a aussi la Sauber qui est rentrée. mais Verne a été aussi retenu, puisqu'il ressort derrière moi, donc finalement j'aurais pas trop perdu dans l'affaire. Allez, on retourne en piste à la 13ème place. Et c'est l'autre Sauber qui est juste devant, qui va s'arrêter à la fin du tour. Alors soyez prudents avec les pneus qui sont pas encore en température. Voilà, on rentre dans le tour 15, et au jeu des ravitaillements, donc vous voyez qu'on se retrouve à la 12ème place derrière Maldonado, qui est juste devant nous. On va essayer d'aller chercher le pilote de la Lotus. Toujours ce problème de température dans le pneu avant-gauche quand on rentre un peu fort dans les virages. Et là on revient bien sur le pilote de la Lotus. On va pouvoir prendre l'ascendant. Et là on revient bien sur le pilote de la Lotus. On patine un petit peu la réaccélération. Et ça va, on n'a pas trop perdu de terrain. Et je suis à l'aspiration là. Je m'engage à l'intérieur. Et ça passe en mettant un petit peu les roues dans l'herbe. Gros dépassement ici sur Pastor. Par contre, est-ce que j'ai accès au DRS ? Non, du coup c'est lui qui a accès au DRS. Il serait toujours à temps de me porter une attaque. Allez, on rentre dans le tour 20. Et on va faire un petit bilan de la course. Hamilton est toujours leader de cette course. Suivi de Rosberg et mon coéquipier. Pour ma part, je suis toujours à la 11ème place. Et j'ai réussi à creuser un bon écart sur Maldonado. Et qui est relié à 7,5 secondes derrière. Et j'essaie de revenir tant bien que mal sur Kiat. Qui était à 18 secondes devant. Et qui n'est plus qu'à 13 petites secondes. Mais ça me semble très compromis. Il faudrait que je revienne quasiment 2 secondes autour sur le pilote russe. Pour pouvoir faire une action. On va juste tenter de maintenir un gap entre les pilotes de devant et les pilotes de derrière. Alors que pendant ce temps-là, Bottas améliore le temps au tour en 1.41.128. C'est pour l'instant la voiture la plus rapide en piste. Bottas, qui je vous rappelle, a été victime d'un accrochage avec moi en début de course. Le pilote de la Williams doit être survolté. Et on est au tour 23 maintenant. Et donc je continue en petit bonhomme de chemin. Vous voyez que je suis plus qu'à 10 secondes 6 de Kiat. Donc je continue à travailler mon retard. Mais c'est vrai qu'il va falloir compter sur une défaillance de la Toro Rosso pour arriver à rentrer dans les ponts. Faut dire les choses. Mais au moins j'aurai eu le mérite d'être revenu petit à petit sur le pilote russe. Alors on va passer la barre des 10 secondes. D'écart entre Kiat et moi. Je pense qu'au prochain partiel c'est possible que je passe sous la barre des 10 secondes. Ce serait plutôt cool. Mais ça suffira pas pour aller le chercher d'ici la fin de la course. Sachant qu'il reste 4 tours. Là on voit sur la minimap on est en train de revenir sur une monoplace. Mais je pense que c'est une monoplace sur laquelle on va prendre un tour. Et non pas une monoplace sur laquelle on va prendre une position. Alors j'aurai eu pendant toute cette course des chronos plus ou moins constants entre la minute 43 à la minute 44. C'est parti. C'est parti. Donc là je ne peux attirer que bonbon. a pris 50 secondes d'avance mais je pense plutôt qu'il a été victime d'un abandon puisque me voilà rentré dans les points à la 10ème place alors est-ce que c'est bien ça, est-ce que Kiat a bien abandonné ou est-ce que c'est une autre monoplace qui est devant qui aura abandonné aussi je miserais plutôt sur Kiat personnellement vu les chronos comme ils se sont affichés on va voir à l'issue du prochain secteur ce que ça donne mais j'ai bien l'impression que c'est Kiat qui a abandonné puisque son écart qui était avec moi ah non, finalement finalement l'écart qui était de 10 secondes est revenu à 10 secondes mais au secteur précédent j'avais 50 secondes de retard sur Kiat c'était assez bizarre donc c'est pour ça que je me suis mis à imaginer que c'était Kiat qui avait abandonné mais non en tout cas c'est un des pilotes du groupe de tête mais c'est pas Rosberg les deux Mercedes qui sont en train de faire une course magistrale et qui vont encore s'empocher un maximum de points et Botos qui continue son bonhomme de chemin et qui enfonce le clou en 1.4519 c'est l'homme le plus rapide en piste actuellement je vous demande à quelle position il se trouve je suis en train de revenir sur une Kateram probablement celle de Kobayashi Kobayashi, enfin le pilote de la Kateram qui en a dû montrer les drapeaux bleus je n'ai vraiment pas beaucoup sur le bord de la piste et donc c'était Marcus Ericsson autant pour moi j'ai été médisant avec le pilote japonais et du coup en étant sous la seconde au point de DRS ça me permet d'avoir accès au DRS je suis revenu à 8 secondes 2 de Kiat dans les derniers tours on est dans l'avant dernier tour voilà on est dans l'avant dernier tour ... 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